Planche échauffant, comment faire ? Troisième partie Cette troisième partie est consacrée à l'application de la chape liquide sur les tuyaux composant le planche échauffant, fixé sur la couche de mousse de poliuretale. Le matériau utilisé est un mortier fluide à base de sulfate de calcium. Sa préparation et son application nécessitent du matériel approprié et spécialisé. Pour ce chantier, une équipe de trois personnes est intervenue, arrivée sur le chantier à 7h45, mise en place du groupe électrogène 390 volts. Puis, c'est l'arrivée du camion usé. Son installation nécessite quelques précautions pour prendre une dizaine et deux minutes. C'est l'arrivée du camion usé. ... ... ... ... Pendant le temps de la mise en place du camion-usine, les autres intervenants préparent à l'application de l'achat. Il faut repérer au niveau laser la hauteur maximale de l'achat liquide. Cette hauteur a été définie par rapport au taux fini, comme je l'expliquais dans l'article précédent, dans le chien chauffant, comment faire première partie. C'est donc avec le laser que ce trait de niveau maximal est repéré. Ceci fait, une multitude de trépieds de châpe sont disposés dans tous les locaux. Une fois installés, ces trépieds vont servir de repère pour l'opérateur qui appliquera l'achat liquide. Fonctionnement des trépieds La tige du trépied est réglable en hauteur par simple pression ou étirement. Un joint la maintient dans la position désirée. Le trait du rayon laser initial est à 1 mètre du sol fini. Il est défini par rapport au seuil de la force d'entrée et des découlissances. Pour positionner la platine de chaque trait de pied, c'est-à-dire la base de la tige, à la hauteur voulue, il faudra qu'elle se trouve à 1,5 cm plus bas, hauteur du carrelage et de la colle, que le trait initial. La platine se trouvera alors à 101,5 cm du trait initial. Il suffira maintenant de poser la base de la réglette de mûre du laser sur chaque platine de trépied, de régler les tiges en hauteur et vérifier que le rayon laser se trouve bien à 101,5 cm. Ainsi, lorsque la chape sera coulée, elle sera parfaitement de niveau à la hauteur voulue. La petite usine est mise en action. Le silo contient plusieurs tonnes de matière sèche. Un tuyau d'alimentation d'eau est branché sur le mélangeur. Et par cycle de cinquantaine de litres, le mélange ainsi créé est acheminé vers l'opérateur via un tuyau de section adapté. Les cycles s'enchaînent rapidement et le produit s'écoule de façon permanente. Le produit est de consistance parfaite. Ni trop liquide, ni trop épais. Instantanément, au gré de l'opérateur, l'auto-nivellation s'opère. Un tuyau d'alimentation privée. Nosphère de s'allé Рoué de l'alimentation ruide. 2 Bie Sicherheit. Nouvez Clan ... La progression est relativement rapide. Il faut quelques minutes pour exécuter la chape dans une pièce de 10 mètres carrés. Sitôt fait, un des opérateurs relève les platines et les trépieds et les évacue pour aller les nettoyer. Le coulage de la chape s'effectue ainsi sans aucun arrêt. Pendant ce temps, un des opérateurs utilise une barre en tubule et par mouvement sacané égalise le produit et perfectionne le nivellement. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501